Salut la Vixie Army ! Salut ! On espère que vous allez bien, on vous retrouve aujourd'hui en ce 10 juillet 2022 pour une journée un peu exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je vais mettre mes lunettes de soleil et ensuite on découvre la Major Campus ! Donc ce n'était pas du tout prévu à la base, mais en fait, en voyant la conférence, je me suis dit que j'avais vraiment envie de garder un souvenir de cette journée et qu'on ait vraiment nos réactions en direct. C'est parti ! Allez, on y va, c'est mardi ! Dimanche 10 juillet 2022 était une journée riche en émotions. Tellement que mes images sont un peu décousues d'ailleurs. C'est donc la Pixie du futur qui reprend les rênes de ce vlog en voix off. Armés de nos meilleurs Disneybound de Spider-Man, on s'est donc rendus à midi au Land Avengers Campus où tout était impressionnant, bien plus grand que ce qu'on avait pu imaginer. Le Land est composé de deux restaurants, d'une boutique et de deux attractions. De notre côté, on a donc commencé par l'attraction Spider-Man Web Adventure, présentée par notre cher Peter Parker. On va faire la queue ? Vas-y ! Cinq minutes ? Ici chez Web, on a accès à une super technologie comme ce fibrinium du Wakanda ou ce fun extraterrestre dément. On a des particules de bif et Star Trek. Ça nous permet de développer des trucs incroyables comme ces petits spits en mode par exemple. Regardez, c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout seuls. Se dupliquer tout seuls ? Parce qu'ils sont incroyables. Petit, arrête de faire ça, c'est bon. On a adoré l'immersion, la scène d'introduction par Tom Holland lui-même et les différents clins d'œil de la file d'attente, comme ce petit détail lié à Miles Morales. Et voici notre avis à chaud. On vient tout juste de faire l'attraction Speed of Man. Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était super marrant. C'est fou la précision qu'on a malgré le fait qu'on n'ait pas d'accessoire. Ouais, parce que ça t'a surpris au début notamment. Juste avec le moment, le moment ça suffisait. En fait, l'attraction, le principe, c'est un peu comme Toy Story Mania pour ceux qui connaissent. On est 4 à l'avant, 4 à l'arrière d'un véhicule et on doit détruire les spider-bots. Voilà, ça se présente comme ça. Et donc du coup, il faut les détruire pendant le jeu. Donc il y en a plusieurs. Je ne sais pas si tu as fait gaffe du coup. Ouais, mais c'est le moment, ils ne rapprorent pas tous le même nombre de mots. Exactement. Et donc du coup, l'idée, c'est d'en détruire le maximum en faisant ce genre de mouvement. Sauf que c'est hyper fatigant. Ouais. Moi franchement, je ne le tenais plus à la fin. Toi, j'ai vu que tu ne faisais pas vraiment les mots officiels de Spider-Man pour leur tirer. Tu faisais ça ? Ouais. J'ai vu, j'ai vu. Mais ouais, c'était quand même une très bonne expérience. Je pense que ça va vraiment être sur le carton, cette solange de toute façon. Bah attends, il reste le chronisme d'attraction. C'est vrai, c'est vrai. On n'a rien exploré pour l'instant, on a juste foncé direct dans l'attraction. Ouais, mais après, j'ai envie d'en acheter une, donc c'est plutôt pas mal. On a fini 8e pour l'instant, parce qu'il y a un tableau à la fin. Donc on est pour l'instant les 8e meilleurs sur 10. C'est moi qui ai fait le meilleur score de nous deux. Oui, mais l'autre, le gars qui était avec nous dans le véhicule, il a assuré aussi. Il a fait un meilleur score que nous, alors qu'on était deux. Voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, on va découvrir la suite ? Vas-y. Je vous montre un petit aperçu de la boutique, et on y va. Après un petit tour de la boutique où l'on a réussi à ressortir sans rien acheter, on explore un peu le Land et ses nombreuses surprises, comme les références Marvel cachées sur le food truck. D'ailleurs, dites-nous en commentaire combien vous en avez trouvé. Il y a aussi de nombreuses animations tout au long de la journée qui donnent vie au Land. Que ce soit sur les taux avec des combats, des acrobaties, les coucous des personnages sur le Queen's Jet ou des spectacles dans les allées, il y a toujours quelque chose à voir. On a trouvé de notre côté que ça renforçait l'immersion, et que l'idée du campus d'entraînement des Avengers était du coup plutôt crédible. Ensuite, on s'est rendu au Training Center pour rencontrer Captain Marvel et Spider-Man, un peu au hasard. Du coup, on est dans le Training Center, et en fait ça nous permet de rencontrer les personnages Marvel. Je trouve que l'espace est super stylé, en plus on peut s'asseoir, ce qui est quand même pas mal, et donc aujourd'hui à rencontrer, on a Captain Marvel et surtout Spider-Man, et comme on a nos tenues à sortir, ça va être vraiment chouette pour les photos. La zone est géniale et les rencontres sont au top. A mon avis, ça va faire un vrai carton quand ça va ouvrir. On a aussi pu rencontrer la guêpe à l'entrée du Land, mais désolée, on n'a pas de vidéo. C'est là qu'arrive le moment tant attendu par Tonton Pixie, la découverte de Flight Force. Prêt pour cette nouvelle aventure ? Ouais ! C'est celle que t'attends le plus en plus celle-là ! Bah ouais en vrai ! Allez ! Et même si j'ai bien aimé la file d'attente, autant laisser la parole à celui qui l'a testée. On est à Star Factory, donc du coup, c'est un restaurant un peu fast-food, restauration rapide avec plusieurs ambiances. Donc là on est dans la salle Peggy Carter, je vais vous faire quelques close-up comme ça, vous allez pouvoir voir. Qu'est-ce que t'as pensé de l'attraction Flight Force ? Alors, l'attraction Flight Force, très sympa en termes de vitesse. Par contre, le gros point noir de l'attraction, c'est vraiment qu'elle est essentiellement dans le noir en fait. Ça veut dire qu'en fait, on ne voit rien, ça va vite, mais comme on ne voit rien, on perd un peu la notion de vitesse. Alors que pourtant, on sent que ça va vite. Donc, c'est pas fou. Parfois, il y a quelques écrans lumineux qui permettent un peu d'ajouter quelque chose. Et ça enlève aussi un peu le côté immersif, parce que normalement, il doit y avoir un scénario et tout, tu vois, il y en a un. Il y a de la thématisation ? La thématisation, c'est juste à travers des écrans. On voit notamment l'attraction, l'attraction qui était là avant. C'est quoi déjà le nom, Aerosmith ? Ouais. Aerosmith, c'est la musique, c'était vraiment... Oh, Ken Roller, K-Coaster. Ouais, voilà. C'était vraiment au confort de l'attraction, là, il y en a quasi, enfin, il n'y en a pas vraiment. En fait, c'est la file d'attente qui fait tout. Ouais, en termes de thématisation, la file d'attente, ça aide beaucoup, quoi. En fait, on dirait un peu Space Mountain, genre Star Wars, mais la musique en moins, parce qu'en termes Space Mountain, version Star Wars, au moins, t'as la musique qui envoie, c'est Star Wars, quoi. Et puis les effets visuels en moins, parce qu'on trouve aussi, au niveau des effets visuels, c'est en dessous de Star Wars. Ouais. Donc, bon. Du coup... En fait, c'est sympa, mais je suis content de l'avoir fait et avec pas beaucoup de queue. Je sais pas si quand il y aura plus de monde et il y aura genre 2-3 heures de queue, je ferai pas la queue pour ça. Et du coup, ton attraction préférée, c'est l'autre, alors ? Ouais, elle est plus sympa, il y a plus de recherches. C'est pas des sensations fortes, mais... Alors que moi, je peux faire des sensations fortes, en général, mais elle est quand même plus sympa, du coup, ce qui est normal. Après ça, on avait un peu faim. On a profité de cette petite pause pour manger, sauf qu'on a tellement papoté avec Shades of Lola et le clope qu'on n'a pas vu le temps passer et qu'on n'a pas pensé à filmer le repas. Oups. On a fini par un dernier tour de Spiderweb Adventure tous ensemble, avant de faire un ultime coucou à Spider-Man, avec Silicat, Momo, Romain et Monsieur Toon, parce qu'on a vraiment adoré notre interaction avec ce personnage. Alors, verdict de ce Land ? On vous retrouve ici en fin de journée pour débriefer un peu de cette journée Avengers Campus. Déjà, il faut dire qu'on a quand même de la chance de découvrir le Land 10 jours avant l'ouverture, mais aussi avec beaucoup moins de monde. On n'a pas fait plus d'un quart d'heure de queue, je dirais, pour les attractions, ce qui est quand même une chance. Pareil pour les personnages, donc forcément, notre expérience, elle est un peu différente. Forcément. Parlons de l'attraction de Spider-Man, qu'est-ce que t'en penses ? Top ! Non, vraiment super sympa. Allez, bonsoir ! Non, vraiment super sympa. La technologie fonctionne bien, le jeu est marrant, c'est fatiguant par contre, on est vraiment à l'heure de l'énergie, on va voir le bras en mauvais état, parce que wow ! Je l'aime beaucoup cette attraction, mais effectivement, c'est une attraction que tu ne fais pas quatre fois d'affilée, non. Par contre, je sais que ça va être un énorme hit à Disneyland Paris, ça je ne suis pas du tout inquiète, et ce sera mérité d'ailleurs, parce que l'attraction est vraiment sympa. On peut aussi parler des animations qu'il y a dans le monde, parce qu'il y en a quand même pas mal, il y a des rencontres de personnages, on peut faire rencontrer à chaque fois deux personnages, encore deux fois la queue, mais ça c'est plutôt cool, avec une très belle rencontre. Parfois, on voit d'autres aussi qui passent. Ouais. Donc c'est bien qu'ils aient fait une belle vitrée à ce niveau-là, comme ça, pendant que tu fais la queue, tu peux voir passer des personnages, nous on a vu notamment passer Thor et Loki. C'est vrai. C'est très sympa ça. On a aussi la possibilité de rencontrer des personnages plus rares, je pense au Korami Lare, et elles ont un spectacle en plus, ce qui est quand même un truc sympa. Il y a la guêpe, que moi j'avais jamais rencontrée. Il y a quand même des choses un peu sympas, uniques, quand on aime Marbelle. Scuderman aussi en costume, super sympa. Ouais. Vraiment, il regarde bien son personnage. Ouais, de toute façon vous le verrez dans le jeu. Si jamais tu regardes cette vidéo, bien joué. On est même parti le voir deux fois, on vous dit. Ouais. Et il y a aussi des animations en hauteur, il y a des mini-spectacles. Ouais, des combats même, quand même. Ouais, et ils sont assez différents. Alors moi je suis moyen fan aux Queen Jett, ils viennent faire coucou, mais je trouve que ça n'apporte pas grand-chose, parce qu'il ne reste vraiment pas longtemps. Non, ouais. Mais par contre, les scènes d'action et tout ça, ça rajoute vraiment quelque chose. On a entendu un petit spectacle avec Thor et Loki aussi. Ouais, combat, ouais, qui est en train de faire à terre. Ouais, et il y a des activités avec les guests aussi. T'as aussi Spiderman qui parfois passe sur les doigts et fait des petits sauts. Ouais, ça c'est sympa. En fait, ça a vraiment été pensé comme un espace d'entraînement des super-héros, donc on les voit un peu dans leur milieu naturel finalement. Je trouve que l'immersion est plutôt bien faite. Ouais, ouais. La zone peut faire parfois vide à certains moments, mais c'est parce qu'il n'y a encore personne. C'est ça, et déjà il n'y a pas beaucoup de gens, et puis après il y a des animations très régulières, donc ça se ressentira. Et après en termes de merchandising, ils ont mis le paquet aussi. Il y a pas mal de choses. Nous, on n'a pas de paquet, mais il y a quand même de quoi faire. Voilà, on espère que cette petite expérience qui t'aura plu, se vlogue un peu dessus. Et puis voilà, nous on se retrouve dans quelques jours pour la critique de Thor et après toutes les vacances, bien méritées. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous ! Ciao ! Salut ! Bisous, bisous, bisous !